En cette année 2024, la Cinémathèque de Vendée fête ses 50 ans. Pour marquer ce demi-siècle d'existence, l'association fondée par Louis-Marie Barbarie va proposer plusieurs projections de ses films dans des communes du département mais aussi un concours auquel participeront des réalisateurs vendéens qui présenteront leurs propres films. Dans le cadre des animations de ce 50e anniversaire, la Cinémathèque va organiser une projection d'un montage inédit des films réalisés par le Lussonais Philbert Bertomé entre 1952 et 1982 à Lusson. En partenariat avec la ville et le cinéma Triskel, ce film remasterisé de 72 minutes est à découvrir ce lundi 8 avril à 14h sur les écrans du cinéma Lussonais. Nous, la Cinémathèque de Vendée, on a repris toutes ces images, on a fait un condensé de la vie entre 1952 et 1982, un condensé d'environ 70 minutes d'images. Il y avait déjà eu un montage qui avait été projeté en 2018 qui, lui, était plus axé sur les bâtiments, l'architecture, les rues. Et cette fois-ci, on est plus axé sur la vie des gens, les fêtes de l'époque. Donc c'est l'occasion de découvrir des kermesses, des animations au jardin d'Humaine, des fêtes du port, la fanfare, beaucoup d'animations. Et ça va être l'occasion pour les gens qui vont venir de se découvrir sur grand écran. Lusson en noir et blanc ou en couleur, c'est un véritable trésor audiovisuel qu'a cédé aux archives départementales. L'ancien instituteur, né en 1919 et décédé en 2016. Correspondant pour les actualités régionales de FR3, ce passionné a effectué des stages de formation à l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris où il fait la connaissance du réalisateur Claude Autant-Lara et de Jean Marais sur le plateau du tournage du Comte de Monte-Cristo. Dans une interview en 2006, il expliquait comment tout avait commencé. J'ai fait le cinéma à l'école normale. C'est moi qui avais été chargé du projecteur. Et j'avais pris le goût. Voilà pourquoi, lorsque j'ai réussi mes fêtes à la couture, j'ai gagné tant d'argent, j'ai acheté un appareil de cinéma. Et toutes les semaines, j'avais aménagé une salle à la couture. On faisait une salle de cinéma professionnel, des films normaux, qui passaient à Poitiers, ou avant ou après, on les envoyait l'un ou l'autre. Mais tout ça, c'est vieux. Alors, Philippe Bernard-Thomé est un réalisateur bien connu des Luçonnets. Enfin, pour beaucoup de Luçonnets, il est connu, parce que c'est quelqu'un qui a filmé pendant de très nombreuses années la vie des Luçonnets de la commune. Et pendant toutes ces années, des films qu'il faisait, à la fin de l'année, il les projetait aux gens. Il appelait ça des actualités du sonnets. Et donc, à la fin de l'année, il faisait un résumé de ce qui s'était passé à Luçon, qui était projeté aux gens. Faire revivre et vivre ces images d'un autre temps, d'une autre époque, c'est l'une des missions de la Cinémathèque de Vendée qui collecte des vieilles bobines de films ou des cassettes chez des particuliers. Alors, la Cinémathèque de Vendée, c'est donné pour mission principale, la collecte des films. À partir du moment où il y a collecte, ça veut dire que les gens qui possèdent des films dans leurs greniers ou leurs caves ou sur les étagères poussiéreuses, de venir nous voir. On peut les sélectionner et on ne prend pas tout non plus, mais on va les remasteriser, les arranger, etc. et les archiver. Alors, les archiver, ça ne veut pas dire les remettre sur des étagères à pourrir, c'est simplement pour en faire bénéficier l'ensemble des Vendéens qui le souhaitent, par différents moyens, par des soirées telles que nous venons de le dire et également sur le site internet. Nous améliorons aussi notre site internet pour que les Vendéens puissent avoir accès à ces archives pour les faire vivre. Ce film intitulé Panoramique de Luçon, 1952-1982, présente également un regard sur les communes de la Bretonnière-Laclay et Curzon dans les dix dernières minutes de ce document à découvrir absolument sur grand écran le lundi 8 avril prochain à 14h au cinématrice qu'elle à Luçon. Cette projection sera suivie d'un débat avec le public. La participation est libre au chapeau au profit de l'association départementale.